Nous examinons les amendements 2427 à 2441, pour lesquels je suis saisi par le groupe GDR d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Les amendements nous sont présentés par Madame Fresse. Madame Fresse. Il s'agit avec cet amendement de défendre les salariés précaires en supprimant l'une des nombreuses dérogations à la règle du minimum de 24 heures de travail par semaine. Nous le nédonsons depuis le début de l'examen de cette loi. Le temps partiel est subi majoritairement par les femmes dans notre pays et il est important de préserver les droits minimums des salariés précaires. La loi de sécurisation de l'emploi intègre des dérogations à ce seuil minimal que nous avons très vigoureusement contestées, parce qu'elles ne sont pas acceptables et parce qu'elles ne vont pas dans le sens de la volonté que vous affichez de faciliter l'acquisition de trimestres, malgré l'abaissement du nombre d'heures exigées par la validation d'un trimestre. Accepter que des dérogations portent atteinte au principe du minimum des 24 heures, c'est renforcer la faiblesse des pensions qui seront versées à ces salariés et qui sont déjà très basses. C'est préparer les retraités pauvres de demain qui percevront des pensions de retraite largement en deçà du seuil de pauvreté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc déposé cet amendement qui va... Cet amendement. Merci, chers collègues. Avis de la Commission, M. le rapporteur ? Avis défavorable de la Commission. Madame la Ministre ? Défavorable. Mes chers collègues, nous sommes sur un scrutin public. Je vous propose de bien vouloir regagner vos places. C'est bon pour tout le monde. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin votant 44. Suffrage exprimé 44. Majorité absolue 23 pour 6 contre 38. Les amendements sont rejetés.